Le CNRD, je vous l'ai toujours dit, ils veulent nous distraire chaque fois. Ils trouvent toujours des solutions pour nous distraire. La solution, c'est de se donner la main. La solution, c'est de se donner la main, de pousser, là il m'a dit, et son CNRD, à nous parler de programme, de calendrier des élections. Mais chaque fois, on est là, oui, quand on parle de l'UFDG, les RPGs, on est content, l'eau va monter. C'est de la distraction. Ils ont tapé sur nos cadres, ils viennent encore, oui, agrément de l'UFDG. Je vous ai dit depuis longtemps la solution pour Doumbouya. Ça, c'est déjà connu. Il a déjà mis en tête qu'il allait faire les 5 ans. C'est-à-dire, les mandats restants, il a volé, il a arraché le pouvoir de Proussalfa Kondé. Il le restait 5 ans. On est en train de bavader, c'est-à-dire, il va faire 4 ans, il va faire une année d'abord, dans le bavadage, en mélangeant les choses. Et maintenant, il va venir nous dire après, j'ai envie de faire 4 ans. Ce qu'il veut faire, le mandat qu'il a volé là, le mandat du Poussalfa Kondé qu'il a volé, c'est ce qu'il veut faire les 5 ans. Donc, qu'on monte, on descend. Doumbouya, la seule chose qui va le faire partir, c'est la force. On dit le pouvoir du peuple. Si ce n'est pas le peuple, Doumbouya n'ira nulle part. Qu'on monte, qu'on descend. Il est venu, il a récupéré les domaines de l'État. On est resté assis. Quand c'est UFDG, on fait... Maintenant, les gens commencent à faire des prises de conscience. Il est venu. Les RPGistes, il y a longtemps, ils pouvaient les mettre en prison. Mais quand les médias et les autres ont commencé à parler, si tu ne fais pas ça, le coup d'État, on dirait que ce n'est pas un vrai coup d'État. Il a pris nos cadres. Boum, dedans. On est assis. Maintenant, ils viennent encore. Créer, ce n'est même pas le moment pour les élections. Le moment pour les élections. Mais chercher à détruire, je vous ai dit. Il y a longtemps, je vous ai parlé de ça. Les partis politiques, nos leaders. Ils vont nous distraire avec ce combat-là. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Si Baoury avait l'agrément, c'est un moment... C'est-à-dire, plateau dehors pour eux. Ils cherchent déjà à détruire l'UFDG. Mais ils n'ont pas de tactique comment détruire l'UFDG. Le RPG, nous, c'est pour dire à ceux qui ont dirigé, ils ont fait ceci, cela. Là, on prend les gens sans jugement ni rien. Comme ça se fait, là. De façon arbitraire. Vous voyez, hier, vous étiez dans l'opposition face au RPG. Les critiques, c'était pire que maintenant. Vous étiez là à dire, non, le poisson Fakonde, c'est la dictature. Il est en train de faire ceci, cela. On arrête les gens de façon arbitraire. Vous avez vu, lorsque Dadis disait, celui qui a une fois goûté le pouvoir, qui a dirigé, et celui qui n'a pas encore dirigé, ils n'ont pas les mêmes mentalités. Dadis avait dit ça. Celui qui a une fois dirigé le pays, et celui qui n'a pas encore dirigé, ils n'ont pas les mêmes points de vue, les mêmes analyses sur les situations. Et maintenant, ils veulent profiter. C'est Bauri qui a l'agrément. C'est Kato Selou qui a ça. L'UFDG. Au moment, il y a eu le conflit entre Bauri et Kato Selou. Est-ce que Bauri avait rendu, on dit les cofondateurs, est-ce qu'il avait rendu? Non. Aujourd'hui, Bauri est en train de travailler avec eux. leurs cadres de dialogue et autres. Si Bauri l'a dit, on gère l'agrément du parti, demandez-les. Si ça, c'est, en tout cas, une manière encore de récaler tout, de mélanger l'UFDG, de créer encore d'autres tensions, pour que eux, ce qu'ils ont envie de faire, ils vont le faire pour que l'UFDG se calme. C'est leur politique, toujours. Je vous ai dit. Actuellement, ils ont peur. Ils ont peur, actuellement. Déjà, le RPG Arc-en-Ciel, d'abord, je dis chapeau à nos leaders, parce qu'ils sont restés assis. Il y a eu le coup d'État. Personne n'est sorti. Personne n'a condamné. Bon, je tire chapeau à Damané Doré. Elles qui ont, dès le premier jour, les Macanera et autres qui ont condamné. Mais nous sommes restés assis. Et c'est pourquoi les poutistes, les militaires ont continué à marcher sur nous, à faire ce qu'ils veulent. Ils se sont vus légitimes parce qu'ils ont dit, oui, l'UFDG est sorti pour applaudir. Donc, ils ont vendu ces images à travers la communauté internationale. On a fait ça au nom du peuple. Maintenant, que c'est que l'UFDG aussi a compris que non, ils ont un agenda caché. Ils défendent que leur intérêt personnel. Ils ne sont pas là pour défendre l'intérêt du peuple. Eux aussi, ils ont commencé à se retirer. D'ailleurs, ils ont boycotté ce cadre de dialogue bien avant le RPG. Ils ont boycotté le cadre de dialogue avant le RPG. maintenant, ils sont dos au mur avec les armes. Parce que, j'ai toujours eu de mouillard. C'est comme ils ne réfléchissent pas comme un chef de l'État. S'ils réfléchissaient comme un chef de l'État, les médias-là n'allaient pas l'endure en erreur. Tous ces médias-là n'allaient pas l'endure en erreur. Le film qui est là, comment Antonio gagne son argent, c'est connu de tous. Guinée Games. Guinée Games. Et Guinée Games a travaillé avec l'État pendant dix ans. Il ne payait presque pas d'impôts. On connaît les revenus de Antonio Soiré. L'État pouvait prendre les premiers jours. Mais comme c'est un Guinéen, on l'a laissé. Il amasse des milliards. Il ne fournit pas. Il ne donne pas les vrais chiffres. Combien il fait ? La loterie nationale dans les autres pays est contrôlée par les États. Ici, aux États-Unis. Chaque state et l'État, c'est le gouvernement qui contrôle ça ici. Mais, comme Antonio Soiré, il a des médias aujourd'hui et c'est le gouvernement du Poussard Facondé qui avait mis la pression de payer les impôts, aujourd'hui, ces journalistes-là, ils ont cette haine envers le RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui et disent « Ah, vous avez entendu Boubacar, Diallo, il faut mettre les casseries, il faut mettre les anciens en prison, ils doivent aller en prison. » Barca a fait aussi la même chose. Aujourd'hui, au niveau de la CRIEF, tous les documents qui se trouvent là-bas comptent les cadres. C'est-à-dire des documents de médias pour dire « Telle personne a fait ça, a fait ça » sans un document concret pour dire « Il a un immeuble, voici les comptes qu'il a dans les banques, voici le document qui prouve qu'il a détourné un ministre. » Comment un ministre détourne ? Il n'y a aucun document. Voici les complices des CRIEF aujourd'hui, les médias corrompus là. Parce que Girassi et ces médias-là n'avaient même pas le courage d'aller au siège du RPG. S'ils ont le kilo aujourd'hui d'aller au siège du RPG, c'est maintenant. Parce que les jeunes du parti n'acceptaient pas leur pagaille d'aller au siège du parti. Et c'est ces mensonges-là qui continuent. Ils ont une haine, comme je vous l'ai expliqué. Film, on comprend, eux, ils sont en train de défendre leur boss, Antoine Soiré. Voilà. Eux, ils sont en train de défendre parce qu'on a dit qu'il faut payer l'impôt. Le gouvernement du Proussard Faconde, Antoine Soiré, a eu des problèmes avec l'État de payer les impôts. Ça aussi, vous voyez. Donc ces médias-là, pourquoi ils ont eu une haine contre le RPG, c'est ça. Maintenant, Bar Café aussi, même chose. Bar Café de Girassi. On les a tous vus ici à l'épreuve. Tous les faux petits projets, des projets finis du RPG, que là, il m'a dit que le poutiste est en train de mettre en valeur ou quoi. Ils sont là à dire « Ah, voici, ça c'est une bonne chose, ça va désenclaver. » Mais ceux qui sont allés chercher le marché, fini, la maquette, montrer au peuple de Guinée, tout ça était là. Ils n'ont pas fait de débat là-dessus parce que c'est des corrompus, parce que c'est des gens vendus. L'un de leurs inspecteurs, Colombo, se trouve aujourd'hui à la présidence. Une fois encore, ces médias ne sont pas là pour le peuple. Ils sont là pour servir les poutistes. Donc, encore du tape à l'œil, encore pour nous embrouiller. Cette histoire d'agrément de l'UFDG, c'est pour nous embrouiller. Il ne faut même pas que les gens du RPG, on va se réjouir. On a été opposés à l'UFDG à un moment donné. Lorsque nous étions au pouvoir, c'est normal. Mais comme eux, ils ne connaissent pas c'est quoi l'opposition et le pouvoir. Lorsqu'un poutiste, quelqu'un qui trahit, qui trahit le poisson facondé, qui trahit son bienfaiteur, mettez le cœur pardonné, qui trahit son bienfaiteur, eux, ils ont commencé à danser. Ils ont cru que c'était l'aubaine. C'était vraiment un cadeau pour eux. Pour eux, Dumbuya allait venir prendre le pouvoir les remettre. Mais au fil du temps, ils ont compris que Dumbuya est venu se servir et n'est pas venu servir le peuple. Je les ai dit dès les premiers jours, quelqu'un qui a trahi le procès Alpha Condé, qui n'a pas réfléchi deux fois pour dire c'est grâce à ce monsieur, je suis passé de 1 à plus de 10 de galons. Les galons qu'il avait, caporal, caporal, je dis bien, l'ancien légionnaire, il est devenu aujourd'hui colonel grâce au procès Alpha Condé. Pourtant, il n'a même pas été en guerre. Il n'a pas été au nord du Mali. Il n'a rien fait. Mais il était le chouchou du procès Alpha Condé. Il l'avait aimé. C'est pourquoi il a eu tous ses grades. Parce que, oui, c'est la fabrication, c'est la marque du procès Alpha Condé, l'effort spécial. Quelqu'un qui n'a pas réfléchi, il n'a pas réfléchi à ça. Il n'a pas pensé. Ah, si j'ai fait ça au vieux, je vais l'humilier. Même moi-même, je vais m'humilier moi-même. Trahison, on dira que je suis un traite. Peur de Guinéens me feront confiance. Il avait cru, oui, UFDG au départ, cette joie, ça allait continuer. Il pensait que sans étudier, c'est ce que Thomas Sankara disait, un militaire sans formation politique, idéologique est un criminel en puissance. lui, peut-être qu'il n'a pas fait les sciences po, il n'a pas étudié les livres comme Dadi à un moment donné. Donc, il était dans l'euphorie. Pour lui, non, je ne fais le coup d'État, il n'y a rien. Parce qu'il a bel et bien planifié. Il a bel et bien planifié. Donc, aujourd'hui, il est dos au mur. Il est dos au mur. Et je vous ai déjà dit, Dumbuya, ce n'est pas en le caressant qu'il va nous parler des élections. Aujourd'hui, on nous parle de l'organisation de la Cannes 2025. Mais les élections, réellement, ils oublient que la CDAO, l'Union africaine, toutes ces institutions qui peuvent nous donner l'argent pour organiser la Coupe d'Afrique ne nous donnera rien tant qu'eux, ils sont là. Mais ils sont là en train de nous faire perdre du temps comme s'ils sont là à faire quelque chose de concret. que oui, cas de concertation, d'organisation de la Coupe d'Afrique en train de faire tous ces mamayas pour nous distraire encore. Mais, la vraie question qui est l'organisation des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour que la Banque mondiale, la FMI, la Banque africaine de développement, toutes ces institutions-là ouvrent leurs portes en Guinée, ça ne les dit rien du tout. Les sanctions qui planent contre notre pays, ce n'est pas leur affaire. C'est comment se maintenir, comment tromper les gens. Nous parler des assises où l'UFR de Cydia ne participe pas, UFDG ANAD ne participe pas, le RPG Arc-en-Ciel par la voix de notre pas de parole. Attendez, je crois si j'ai la vidéo ici. Je vais vous faire écouter la vidéo va... Attendez, je crois que je l'ai vue sur la page de... Attendez, je vais vous faire écouter. Déclaration du collectif RPG Arc-en-Ciel et Alliés portant suspension de notre participation aux assises nationales et refus de prendre part à tout autre cadre de dialogue jusqu'à nouvel ordre. Au regard de l'évolution de la situation socio-politique de la Guinée, notamment le fou savamment entretenu autour du statut du président professeur Alpha Kondé, malgré les déclarations des autorités affirmant qu'ils seraient libres conformément aux exigences de la Cediao. Suite à l'incarcération arbitraire de nos camarades sans aucun respect pour les lois et les procédures, docteur Ibrahim Akasori Fofana, docteur Mohamed Diané, Oyeh Gilavogui, Ismaël Dubaté, Zakaria Koulibaly, Lousseni Nabe, Souleymane Traoré et suivant notre précédente déclaration en date du 7 avril 2022, le collectif RPG Arc-en-Ciel et Alliés réitère avec insistance sa demande de libération totale et inconditionnelle du président professeur Alpha Kondé. Cela, conformément aux engagements du gouvernement guinéen devant la Cediao et la communauté internationale, exige que les procédures judiciaires en cours contre nos camarades obéissent au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense et des procédures consacrées par les lois en vigueur. Suspend jusqu'à nouvel ordre, avec effet immédiat, notre participation aux assises nationales en cours dans la zone spéciale de Conakry, les préfectures et à l'extérieur du pays. s'abstient de prendre part à tout autre cadre de dialogue jusqu'à la définition de termes précis concourant à l'établissement d'un calendrier électoral consensuel. Le collectif RPG Arc-en-Ciel et Alliés rappelle à la communauté nationale et internationale que les actes posés par les autorités en place sont susceptibles d'entraîner une dérive dommageable aux intérêts supérieurs du peuple de Guinée. fait à Conakry le 14 avril 2022. Donc, c'était la déclaration du RPG Arc-en-Ciel à travers notre porte-parole Domani Doré et dont je vois des démagogues déjà en train de dire qu'au boycott, qu'est-ce qu'on appelle boycott ? Ce que vous êtes en train de faire là, on allait là-bas pour jeter des cailloux ? Non. On dit tout simplement on se retire comme l'UFDG l'a déjà fait. Vous ne pouvez pas venir renverser un parti. Il y avait juste une année. Le professeur ne s'est pas accroché au pouvoir. Il y a eu des élections une année seulement. Vous venez renverser ce pouvoir. Vous savez, comme l'a dit Dansa, je le dis merci de passage, qui dit qu'ils n'ont pas été élus par le peuple. Donc, quand il n'a pas été élu par le peuple, tu fais ce que le peuple veut et dans un délai bref. Donc, Dansa, si vous avez eu le courage de dire devant le peuple de Guinée que vous n'avez pas été élu par le peuple, il faut avoir ce même courage. C'est l'Assemblée, le deuxième pouvoir qui peut mettre la pression pour dire non au président, ça, ce n'est pas bien. C'est à vous de dire que vous n'êtes pas l'émanation du peuple. Ce que veut le peuple, ce n'est pas ce qui est là actuellement. Donc, dites, Allah m'a dit de faire ce que veut le peuple. Vous ne pouvez pas venir arrêter nos leaders. Les prendre sans procédure, comme je vous l'ai dit. Ce sont des documents fermentés par les médias. Et quand on appelle les cadres, c'est pour leur dire qu'on aurait appris. On aurait appris. Il n'y a aucun document concret pour dire voici le dossier là. On a invité, on a appelé tel. Voici le document administratif qui prouve que vous avez détourné de l'argent. Voici des documents qui prouvent que vous avez tel bâtiment. Ce bâtiment, l'immeuble là vous appartient. Il n'y a rien du tout. C'est toujours ces médias corrompus là. Barcafé de Girassi et quelques éléments de film qui sont là aujourd'hui à téléguider cette transition. Ce sont eux qui, bon pour eux c'est des médias, peut-être pour eux c'est la voix du peuple. Non ! Je vous ai dit que Girassi était un ancien DJ. Son nom c'était DJ Jean-Pierre. Pour ceux qui connaissent Girassi, il se faisait passer pour un Congolais. C'est un chercheur. Après cela, il s'est converti à Marabou. Mais ça n'a pas marché. Oui, il a acheté des vieux machins pour, comme il aimait le dire à sa grand-mère, oui, il va être propriétaire de radio. Mais il ne faut pas être propriétaire de radio 1000 collines en Guinée. Monsieur DJ Jean-Pierre, être journaliste là, il faut faire une formation. Il y a des règles qu'il faut respecter. On a vu ce gars là ici, traité de macanera de porc, traité des gens ici et à mettre même de autre chose. vous le voyez comment il ridiculise Ahmed là. Comme ce dernier ne se connaît pas, un femme politicien, il allait se mettre dans un bar-café. C'est pourquoi chaque jour, il se moque de lui là-bas. Ce dernier l'a fait ici. Est-ce que la haque, on l'a rappelé à l'ordre ? Voici des gens là, sans formation, qui viennent s'asseoir, raconter de n'importe quoi, comme dans les bars-cafés, pour dire, la jeune, c'est ce que vous devez faire. Les anciens là, la Guinée, le problème, c'est eux, il faut les enlever. C'est comme ça, on peut construire un pays. Ici aux États-Unis, vous prenez l'exemple, la démocratie. Joe Biden, lui, il a quel âge ? Bernie Steinmet, il avait quel âge ? Donc, arrêtez de fatiguer. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Vous êtes illégal, c'est ça la vérité. Vous êtes des poutistes. Regardez au Burkina. Regardez le président de la transition au Burkina. Même si la vie est un peu chère, il y a les sanctions. Mais ça, on peut comprendre. Parce qu'il ne force pas. Il a libéré Marc. Il est rentré chez lui. Mais vous, vous êtes là. Vous faites des communiqués. L'ancien président, comme vous l'avez dit, maintenant, c'est toujours le président parce qu'il n'a pas démissionné. Hansini. Si des gens pouvaient vous enlever et lui mettre, il est toujours le président. Parce que Hansini, vous l'avez dit de démissionner, il n'a pas démissionné. Dans les autres, ils ont démissionné. Hansini, Fama n'a pas démissionné. Voilà. Donc, regardez au Burkina. Il a laissé l'ancien, le président même, Marc, rentrer chez lui. Et son parti, il n'y a pas de poursuite pour dire quoi. Ils ont dit leur coup d'État, c'était à cause de la guerre chez eux là-bas. L'impuissance de l'État à gérer la crise. Mais vous, tout ce que vous avez dit, vous êtes en train de faire le contraire. Au Burkina, ils ont présenté leur bien, le président de la transition. Là, il m'a dit, ses biens sont connus. Il a eu sa com'. Il a obtenu sa com'. Là, il m'a dit, il est venu en Guinée, ça fait combien d'années ? Il a commencé à construire sur Kakimbo, ça fait combien d'années ? Le Fama même lui a aidé pour pouvoir bailler le terrain de l'Andrea. Tous ces privilèges-là, on lui a donné. Mais il n'a pas réfléchi pour dire, non, le monsieur, il m'a tout donné. Vous n'avez pas compris. Donc, ils sont là à faire des arrestations arbitraires. On se lève un beau jour. Bon, j'ai dit, les médias, ils aiment parler des arrestations. Les domaines où on parle de corruption, beaucoup, ce sont quels domaines ? Vous pouvez citer ici. Les TP, le transport, hein ? La télécommunication, les départements où on peut parler de corruption. Mais j'ai toujours dit cela. Lamin Girassi, qui est ami avec un ancien ministre des TP, ils ne parlent jamais le nom de la personne dont j'ai du respect. Mais c'est à cause d'eux, je parle. Ils ne nous parlent jamais de la personne. Mais quand c'est les anciens, les autres là, ils sont prêts à parler d'eux. Aujourd'hui, dans leur cinéma, ce n'est pas eux quand je dis que c'est des mises en scène de Ousmane Kaba, oui, le passé. Mais l'ancien ministre des TP là, il est plus récent que Ousmane Kaba. Quand je vous dis, c'est des règlements des comptes, c'est des règlements des comptes, c'est les médias qui téléguident Doumbouya, c'est les médias qui disaient coup d'État, coup d'État. Ce sont ces petits clans, il faut les appeler des mafias qui sont autour de Doumbouya aujourd'hui, qui l'induent en erreur, qui viennent faire ça et quand ils le font, ils voient les retomber parce que le RPG bout aujourd'hui, les assises, l'UFDG bout, l'UFR bout et ils se connaissent déjà. Que c'est le dérangé, que Docteur Kassori dérangé, que Sidi a dérangé qu'on ne peut pas parler de paix ici. Ce n'est pas ces petits partis politiques-là qui vont parler ici. Voilà. Ce n'est pas ces petits partis politiques qui vont parler ici. Donc, une fois encore, ils sont en train de se tromper eux-mêmes. La transition est vouée à l'échec actuellement. C'est ce qui se passe. C'est une honte. Vous voyez les assises à l'intérieur du pays où il faut aller prendre les élèves dans les salles de classe pour pouvoir remplir les salles. Pour vendre ces images-là pour dire à la CDAO, vous voyez ce qui se passe dans le pays. D'ailleurs, vous savez, Amara et le ministre de la défense, le chef d'état-major, d'autres sont déjà en déplansement. Comme ils aiment le faire à chaque fois que la CDAO doit se prononcer sur la Guinée, ils vont avec ces images, vous voyez, nous sommes à l'écoute du peuple, vous voyez les images, je vous ai parlé toujours des concerts où ils ont appelé les sriques pour que les jeunes viennent, pour remplir des lieux pour dire la jeunesse accompagne le CNRD. Mais cette fois-ci, vous avez tapé. La CDAO, ils ont des représentants, ils ont des ambassadeurs chez nous. Maintenant, les voix se lèvent. Au début, c'était nous. C'était nous dont vous appelez les frustrés. Mais aujourd'hui, les partis politiques, ceux qui ont dansé pour vous, ceux qui sont sortis, quand on sait nous, c'est nous qui est sortis, aller à l'international pour dire que le coup d'État était nécessaire. S'il y a la même chose, c'est les mêmes personnes là aujourd'hui qui sont déçues de vous. Donc la donne a changé, oh, la donne a changé. Le pourcentage de l'UFDG ANAD, du RPG Arc-en-Ciel, de SIDIA, qu'est-ce qui reste encore? Si c'est le pouvoir du peuple, si le pouvoir, c'est ce que veut le peuple, alors, donc on vous dit les démagogues, ça ne tiendra pas. On vous dit, là, il m'a dit, avait la chance de rentrer dans l'histoire, peut-être, après sa trahison contre son bienfaiteur, mais il est passé à côté. Dadis, au départ, c'était comme ça, le peuple avait confiance, quand il parlait, tout le monde, vraiment, le monsieur, il est véridique, mais quand les Idrissa Sherif, ses amis, là, ont commencé à lui dire, ah, il n'est même pas allé de rester, il a commencé à dire, je peux enlever la tenue pour me présenter, quand il a commencé ces dérives-là, et les gens ont commencé à douter de lui, le résultat, il y a eu le 28 septembre, et les conséquences, Toumba, et on a vu des morts, et la communauté internationale parlait de crimes de sang, donc des arrestations, et la pression était sur Dadis, il a voulu coller cela à Toumba, et dans l'euphorie du pouvoir, il s'est levé, allé voir Toumba, et le résultat, on a tous vu, donc c'est pour vous rappeler que Dumbuya aussi, il est sur ça, dans les premiers jours, c'était l'euphorie de certains, mais, au fil de temps, ils ont compris ses intentions, de se maintenir au pouvoir, et, c'est encore ses amis, je l'ai toujours dit, et je ne vais pas le cacher, c'est une honte d'avoir des personnes que Dadis a vraiment chassé, dans la lutte contre la drogue, ces mêmes personnes se trouvent aujourd'hui, défilent aujourd'hui à la présidence, des personnes qui sont interdites de rentrer ici aux Etats-Unis dans l'affaire de drogue, que ces personnes-là aujourd'hui s'affichent, on les voit sur les images en Guinée, c'est une honte pour notre pays aujourd'hui en Guinée, c'est une honte, ça plait à qui de dire que ce dernier était condamné aux Etats-Unis dans l'affaire de drogue, ça plait à qui que Dadis a condamné des gens, c'est-à-dire chassé des gens dans l'affaire de drogue, ces personnes-là aujourd'hui circulent librement et les médias et personne ne parle de l'affaire de drogue. Si Amara a une haine viscérale contre les anciens du CNDD parce que le CNDD avait pris la lutte de drogue comme un combat, eux, ce n'est pas un cadre de dialogue, de concertation, nous tromper, arrestation, oui, eux, ils ont fait les audits, mais les arrestations arbitraires, CNDD, ils n'ont pas fait. Le problème, c'était quoi ? Les narcos et autres qui étaient appréciés de tous, c'est ces mêmes personnes aujourd'hui qui circulent, leurs marchandises rentrent aujourd'hui librement que personne ne parle. Les médias n'en parlent pas, personne. On vient nous embrouiller dans des faits qui sont passés. C'est ça le développement de la Guinée ? Fatigué nos cadres ? Oui, Air Guinée, oui, ils ont fait ça à travers les discours des journalistes. C'est ça le développement de la Guinée ? C'est ça le développement de la Guinée ? Tout le temps, il faut regarder en arrière pour pouvoir avancer. Je vous ai rappelé, si Doumboui était vraiment conscient, il était beaucoup réfléchi, il n'allait même pas écouter ces gens-là. Il allait faire en sorte que l'UFDG, ceux qui disaient oui, vraiment, un air nouveau est venu. Eux, ils ont retrouvé leur liberté. Garder la confiance. Que ceux qui sont déçus de lui, après avoir trahi leur leader, qu'est-ce qu'il doit faire ? Quelle politique il doit mettre ? Parce qu'il a tenu des discours. Oui, le peuple ne se regardait pas, le peuple, le pays était divisé, les gens, nanani, nanana. Mais qu'est-ce que lui, il est en train de faire pour corriger tout ça ? En train de humilier nos leaders. Et il parle, oui, le peuple ne se regardait pas. Lorsque l'UFDG faisait des manifestations, il y a eu des trains qui ont été déraillés, des lampadaires calcinées. Mais, nous, on n'a même pas encore fait ça déjà. RPG, on demande libération du professeur Fakonde, Fonal Prague. Ils ramassent des jeunes, ils les mettent en prison. Et là, maintenant, si on vous dit d'aller aux élections, comme faisait l'UFDG, vous allez dire quoi ? Parce qu'on a dit, c'est à travers leurs cris. Vous avez justifié votre coup d'État, le peuple ne se regardait pas, il y avait des arrestations arbitraires, vous avez libéré tous les prisonniers. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de ramasser pour nous, les mettre en prison. Nous, hier, le pouvoir du professeur Fakonde n'avait pas arrêté les leaders de l'opposition pour dire, ils ont détourné tel, tel. Pourtant, les secours qu'on a fait, ils avaient fait les audits. Mais le professeur, il savait, c'est un politicien. C'est pourquoi, je vous dis, Dumbuya, s'il réfléchissait, il n'allait pas écouter ces médias-là. Il allait faire son programme. Essayer de satisfaire les deux camps. Je vous dis aujourd'hui en Guinée, il n'y a que deux parties. L'UFDG ANAD, le RPG Arc-en-Ciel. S'il y a des élections libres et transparentes, c'est l'un des partis qui va remporter les élections. Tous les autres, c'est des compléments défectifs. Et Dumbuya, c'est ce qu'on lui fait croire à travers les cerc-abaris, les petits partis, pour dire, il n'y a que temps, il n'y a beau temps, pour eux, il faut étouffer tel, il faut étouffer tel, eux, ils vont fleurir, ils vont essayer de puiser dans l'UFDG ou dans l'RPG. Pourtant, ça, c'est des calculs suicidaires. J'essaie que ça, c'est voué à l'échec, que les gens sont conscients que c'est des règlements de compte, que ça ne marchera pas. J'ai conseillé Dumbuya fatigué, malgré que je les critique, malgré que je dévoile leurs secrets, mais j'ai toujours conseillé Dumbuya. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au niveau de l'armée, quand les médias, les mêmes médias, les Moussa Moïse, dans son édito à la RTG, qui dit que c'est l'armée guinéenne qui est sortie, soutenir Dumbuya, qui l'a mis à la tête pour faire ce coup d'État. Et pourtant, nous savions, c'est les forces spéciales. Ils ont perdu plus d'éléments parce que la garde présentielle, il y a eu 14, tout le reste, c'était les forces spéciales. Mais on ne parle pas de ça. Dire que c'est Dumbuya et ses complices, Bala, Idi Amin et Amara, qui l'ont soutenu, plus le gros traite, Traoré, Namuri, qui l'ont soutenu. Sinon, l'armée guinéenne allait finir avec ces gens-là, ces poutis, ce jour-là. Mais celui qui les a aidés, il est où aujourd'hui ? Lui, il est où aujourd'hui ? Bon, qu'est-ce qu'ils font pour faire peur aux gens ? On prend combien de personnes autour de Dumbuya ? On les arme jusqu'aux dents. Malgré les gars de corps en veste, on y met déjà comme dans un film. Au-delà, ce que les gens ne savent pas, force spéciale aujourd'hui, c'est pourquoi ils vont toujours, si les autres-là ne voient pas clair dedans. Chaque semaine, c'est le mois de Ramadan, chaque semaine, chaque élément des forces spéciales qui sont autour de Dumbuya, ils reçoivent 2 millions de francs guinéens comme primes. Je ne dis pas leur salaire, je ne dis pas les accoter. Chaque samedi, on les donne 2 millions, ce qui fait 8 millions de primes pour ces soldats-là et l'armée guinéenne dans sa majorité. Les privilèges que nos gouvernements les accordaient, le ravitaillement, Henri, ils sont incapables de continuer cela. Que oui, on va vous donner ça en argent liquide, qui ne marche même pas. Ça ne marche même pas. D'autres attendent beaucoup et jusqu'à présent, d'autres n'ont pas encore eu cet argent-là. Mais chaque fin du mois, depuis le temps de Sécoutouré, Lassana Conté, qui est militaire, qui est venu faire 24 ans, 24 ans, il a continué à donner le ravitaillement. D'autres prenaient 4 sacs, d'autres 3 sacs, 1, 2 sacs, 1 sac. Ils n'ont pas freiné. Il y a eu coup d'état des dadis aussi. Ils sont venus, ça ne s'est pas arrêté. Le professeur Al-Faconde, il est venu changer tout, améliorer encore de plus. Eux, ils viennent en super du temps, ils viennent freiner cela. Ils viennent mettre les militaires dans la souffrance, dans l'inquiétude. Je vous dis, il y a des officiers aujourd'hui, ils n'ont même pas le prix de l'essence. Quand les choses bougent, tout marche. Si vous partez dans les magasins, les vendeuses, quand ça marche, les gens viennent pour acheter les fournitures. Ils se font des bonus, on les donne de l'argent. Mais tout ça, c'est arrêté. Donc c'est tout le monde qui est en train de souffrir aujourd'hui. Tout le système en Guinée, à cause de leur coût d'État. Et ils sont là à donner 8 millions de primes parce que 2 millions chaque semaine fois 4, ça fait 8 millions sans le salaire des forces spéciales. Les 400 éléments, on les donne 8 millions. Et les autres de l'armée. Pourtant, c'est ces mêmes journalistes quand ils sont là à tromper la communauté internationale, à tromper les gens. Ils sont là à nous dire que oui, c'est l'armée. Pourtant, c'est cette armée aujourd'hui qui est en train de souffrir. L'armée est en train de souffrir aujourd'hui. Tôt, on ne se dit pas. Des commissaires de police aujourd'hui, qu'ils avaient des véhicules, aujourd'hui, ils sont obligés, j'ai des amis, à prendre des magbanas, à se cacher. Très tôt, à sortir 5 heures pour ne même pas qu'on les voie. Ils sont très tôt. Mais heureusement, Corona a sauvé les gens aujourd'hui. On ne sait pas qui est qui. Si tu achètes Bavet, tu mets Bavet, tu mets chapeau. On ne sait pas comme c'est tel. Donc, chacun se cherche maintenant la honte. Il y a d'autres qui ne sautent même pas à cause de ce coup d'État. La souffrance, les gens sont en train de souffrir. Ça galère, incroyable, mais vrai, ce qu'on a cri. Regardez les artistes. On a vu les Moussa Kofoué parler, réclamer un sac de riz comme ça ou bien les fouillants. Et mon ami, comment on l'appelle ? Kougouri. C'est pitoyable que nos artistes viennent se mettre en spectacle comme ça. Mouta, nous on a réussi, nous on n'a pas réussi. Ça ne va pas. Leur lieu de loisir, parce que moi, j'ai été en campagne, j'étais avec Kougouri. Leur lieu de récréation, c'était Fougoufougou. Même moi, Damaro, je préférais aller à Fougoufougou que d'aller dans les hôtels. Et tu vas dans les hôtels, tu dépenses dans les millions. Tu invites deux, trois personnes, tu dépenses deux millions, trois millions. Mais à Fougoufougou, 100 000 francs, tous tes invités, vous allez boire, vous allez manger. Donc ceux-ci, ils se voyaient là-bas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas Fougoufougou. Ils vont aller à Sheraton, ils vont aller à Mariado, ils vont aller à Kaloum, où les plats coûtent cher. Mais à Fougoufougou, ils pouvaient aller s'asseoir au bord de la mer, se détendre, faire passer beaucoup de choses. Mais CNRD, ils n'ont pas réfléchi à tout ça. Ils sont venus casser, regardez la cité, ministérielle. Ils sont venus tout casser. Combien de familles aujourd'hui sont en train de pleurer ? Combien de familles ? Il y a des éléments des forces spéciales, de la garde présidentielle, oui, de la garde présidentielle et même des forces spéciales qui sont morts, qui logeaient dans ces cités-là. Sans préavus, ils ont fait sortir ces familles-là. Ils ont fait sortir ces familles-là. Donc, la situation du pays, nous sommes mal barrés. Dumbuya, il doit tout reprendre à zéro. Affaire de Kiev, ça ne marchera pas. Affaire d'intimidation, ça ne marchera pas. Dumbuya pouvait dire dès les premiers jours, j'ai envie de faire trois ans. Le peuple n'allait même pas contester. J'allais faire ceci, cela. Mais actuellement, personne n'a confiance actuellement au CNRD. C'est ça le problème. On peut te faire confiance en dedans trois à quatre ans. Ça, c'était dès le départ. Et actuellement, personne n'a confiance en vous. Qu'est-ce qui prouve, même si on vous donne trois ans, vous n'allez pas vous maintenir encore. C'est ça le problème. Vous avez perdu cette confiance du peuple. Vous avez perdu. C'est à vous. Ces arrestations arbitraires, ces faux dossiers, tels ou tels. Humilier nos cadres, ça ne marchera pas. Donc, merci la famille, restons mobilisés la fin du mois du ramadan. Et les partis politiques, c'est le moment de se donner la main. Nos leaders politiques, c'est le moment de dialoguer. UFDJ opposé au RPG arc-en-ciel, ça, c'est du passé. Nous parlons du présent. Nous parlons de l'avenir du pays. Voilà. Nous parlons de l'avenir de ce pays. Les querelles entre les partis politiques, oui, on était au pouvoir, ils nous ont fatigués, ça, c'est passé. Le bon Dieu, on commet des péchés, on nous dit de se répandre, de se pardonner. Voilà. Donc, la vie, c'est ça. Il ne faut pas être qu'ancré pour dire, ah, Dumouya, il a fait le mal. S'il fait du bien, s'il nous prouve vraiment qu'il n'est pas contre quelqu'un, il veut l'intérêt de ce pays, il veut rassembler les gens, mais on peut lui pardonner. Mais s'il ne le fait pas, vous pensez qu'on va continuer à nous suivre comme des aveugles ? On ne sait pas où on va ? Non. Donc, merci la famille.